alléluia gloire à jésus merci saint-esprit je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible je reconnais que tu peux tout j'ai dû et que rien ne t'est impossible seigneur fais moi voir ta gloire alléluia seigneur fais moi voir ta gloire fais moi voir ta gloire seigneur fais moi voir ta gloire oh jésus seigneur fais moi voir ta gloire je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible je reconnais que tu peux tout jésus ya rien et que rien ne t'est impossible yahweh seigneur fais moi voir ta gloire yahweh seigneur fais moi voir ta gloire ta gloire ta gloire ta gloire jésus fais moi voir ta gloire jésus fais moi voir ta gloire yahweh seigneur fais moi voir ta gloire ta gloire ta gloire oh ta gloire oh ta gloire oh mon dieu fais moi voir ta gloire je reconnais je reconnais que tu peux tout mon dieu et que rien ne t'est impossible et que rien ne t'est impossible oui je reconnais que tu peux tout mon dieu Et que rien ne t'est impossible Seigneur, fais-moi voir ta gloire Yahweh, fais-moi voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Mon Dieu, fais-moi voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Yahweh, fais-moi voir Jésus Fais-moi voir ta gloire Oui je reconnais, oui je reconnais Que tu peux tout Jésus Et que rien ne t'est impossible Et que rien ne t'est impossible Et que rien ne t'est impossible Seigneur, fais-moi voir ta gloire Je veux voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Je veux voir ta gloire Yahweh, Seigneur, fais-moi voir Oui ta gloire Oui ta gloire Dans ce monde ici-bas Seigneur, fais-moi voir ta gloire Je veux voir ta gloire Mon Dieu, je veux voir ta gloire Mon Dieu, je veux voir ta gloire Je veux voir ta gloire Yahweh, je veux voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Oh Jésus, fais-moi voir ta gloire Oui ta gloire Ta gloire telle qu'elle est au ciel Seigneur, fais-moi voir ta gloire Je veux voir ta gloire telle qu'elle est au ciel Seigneur, fais-moi voir ta gloire Oui ta gloire Je veux voir ta gloire Je veux voir ta gloire Jésus, fais-moi voir ta gloire Hallelujah Je reconnais Est-ce que tu reconnais que ton Dieu peut tout ? Que tu veux tout Jésus Rien ne t'est impossible Et que rien ne t'est impossible Regarde la situation en face de toi Puis dis à cette situation-là Je reconnais que mon Dieu peut tout Et que rien ne lui est impossible Seigneur, fais-moi voir ta gloire Je veux voir ta gloire papa Seigneur, fais-moi voir ta gloire Dans cette situation qui perdure Seigneur, fais-moi voir ta gloire Oui ta gloire Dans ce problème qui perdure Seigneur, fais-moi voir ta gloire Oh 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 Ta gloire Yahweh Oui, je veux voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir Ta gloire Ta gloire n'a pas de limite Seigneur, fais-moi voir Oui, ta gloire Ta gloire, Seigneur Fais-moi voir Ta gloire Alléluia Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, tu es roi Seigneur, tu es maître des temps et des circonstances Comment ne pas bénir ton nom Comment ne pas se lebrer ton nom Comment ne pas élever ton nom Comment ne pas louer ton nom Dieu de gloire, Dieu de bonté Alléluia Celui qui est capable de changer ma situation en un seul instant Celui qui est capable de changer les choses à la minute Celui qui est capable de faire des choses extraordinaires Celui qui est capable de vaincer les ténèbres Et de louer dans ma vie De faire lui sa face sur moi Celui qui est capable de changer ma situation Celui qui est capable de repositionner toutes choses Ah comment ne pas te lever Comment ne pas te lever De se lebrer Jésus Alléluia Chalom à tous Que la main de Dieu soit sur vous La bénédiction de l'éternel soit sur vos différentes vies Je bénis Jésus Je bénis le Dieu tout puissant Je bénis l'alpha, l'oméga Je bénis celui qui t'a donné la vie Celui qui t'a réveillé ce matin Je bénis alléluia Celui qui veille sur ta vie Celui qui veille sur ta maison Celui alléluia Qui ne sommeille ni ne dort Il te permet ce matin encore d'être présent C'est celui-là qui veille sur ta destinée Quand toi tu dors Même quand même on dit on n'a pas dormi la nuit Bien aimé il y a au moins 15 secondes où on a dormi Donc au moment où toi tu dors La Bible dit que le Seigneur Il ne sommeille ni ne dort Il veille sur ta vie Il veille sur celle de tes enfants Il veille sur celle de ta destinée Il veille sur tous ceux Alléluia Qui sont attachés à toi Voilà pourquoi quand tu peux te lever le matin Quand même tu dis Oh je n'ai pas dormi dès la nuit Il y a un moment où tu es parti Alléluia Il y a un moment où tu as fermé les yeux Il y a un moment où le sommeil t'a pris Même si c'était deux minutes Mais je te dis que pendant ce moment-là Lui il ne sommeille ni ne dort Lui le sommeil ne le prend pas Lui il ne s'en va pas dans le sommeil Alléluia Lui il ne peut pas être les biens où il flanche Non 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 Lui il veille La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort Alléluia Le Dieu que tu adores ne sommeille ni ne dort Le Dieu que tu adores Il est celui-là qui veille sur ta vie Le problème c'est que tu n'as pas encore vraiment accepté cela Dans toutes les circonstances de ta vie Il ne dort pas Alléluia Toi tu peux dormir Tu peux t'assoupir Tu peux te retrouver dans une situation d'incapacité Mais celui que tu adores Jésus-Christ des Nazarètes Ne sommeille ni ne dort Il règne en majesté Il règne dans tous les cieux Alléluia Il règne dans le troisième ciel Il règne sur le deuxième ciel Il règne dans le premier ciel Il règne sur la terre Il ne sommeille ni ne dort Il a trop de choses à faire pour dormir Il est obligé de veiller sur ta vie Il doit veiller sur ta destinée Il doit veiller sur son plan qu'il a déjà préétabli pour toi Alléluia Voilà pourquoi il ne peut pas dormir Il ne dort Il ne sommeille ni ne dort Amen Le Dieu Tout-Puissant est avec toi Il ne te lâche pas Il ne te laisse pas Il ne te quitte pas Il est avec toi Alléluia Gloria Aujourd'hui le Seigneur veut nous envoyer quelque part Le Seigneur veut véritablement nous parler Et j'aimerais que En tant qu'enfant de Dieu Si tu ne connais pas le Seigneur Écoute simplement Et après ça prend une résolution Alléluia Mais si tu connais déjà le Seigneur Vous savez quand Dieu envoie ses prophètes Il envoie ses serviteurs Ce n'est pas seulement pour ceux qui ne le connaissent pas Même ceux qui le connaissent ont besoin d'être toujours nourris par la parole Ceux qui le connaissent ont besoin d'être équipés par la parole Ceux qui le connaissent ont toujours besoin d'avoir une action particulière Pour que chaque jour ils aient le pain qu'il faut pour pouvoir avancer Amen Dans la marche chrétienne on ne s'arrête pas C'est pour cela que le Seigneur dit Il y avait une colonne de nuée le matin et une colonne de feu le soir Afin qu'il marchasse jour et nuit Qui ne s'arrêtait pas Alléluia Et c'est pareil dans la vie chrétienne on ne s'arrête pas Il n'y a pas un moment où on dit Non je vais me reposer Non tu essaies ça Tu auras affaire à celui qui te cherchait il y a longtemps Lui il remue sa queue Alléluia Donc la vie chrétienne c'est une marche où on ne s'arrête pas On ne s'arrêtera que dans les cieux On ne s'arrêtera que quand on sera au noce de l'agneau On ne s'arrêtera que On va s'assoir et on dit oui Et puis Dieu va dire Ah Boy fidèle serviteur Boy fidèle servante Bien tu as travaillé pour moi c'était bien Ce que tu as fait voilà Là-bas on va se reposer de nos oeuvres Sur la terre on ne se reposera pas Alléluia Donc arrête de mettre ça dans ta tête Ah moi je suis fatigué L'œuvre de Dieu on fait la même On ne voit pas des dents On est fatigué Les gens nous fichent tous les jours Les gens nous font ça Les pasteurs même nous font ça Les fidèles même nous font ça Les si nous font ça Et sort de là Sur la terre on ne se reposera pas On est dans un combat On va jusqu'au bout Alléluia Et quand on va aller maintenant au ciel On se reposera de nos oeuvres Amen Et on viendra présenter nos oeuvres au Père Papa voici ce que j'ai fait sur la terre Il va regarder Il va dire bon ça tu avais mal fait un peu Ça bon tu avais bien fait Ça c'était bien Ça c'était bien Tout sera mis à nu devant nous Alléluia Gloire à Jésus Est-ce que quelqu'un peut simplement Te dire Seigneur merci pour la force Que tu me redonnes Pour continuer le leuve à laquelle tu m'as appelé Merci parce que tu me revigores Tu me redonnes la force Merci parce que tu es en train de m'emmener A un autre niveau Merci Seigneur parce que tu es en train Alléluia Tu fortifies mes pas Tu fortifies mes pas Comme les pieds de la biche Alléluia Tu me fortifies Tu me redresses Alléluia Parce que la biche n'a pas le temps de s'arrêter Elle est toujours en train de gambader Elle est toujours en train de courir Et c'est comme ça que Dieu te veut En train de toujours courir pour les choses de Dieu En train de toujours courir pour l'oeuvre de Dieu En train de toujours courir pour que le nom de Jésus soit proclamé partout En train de toujours courir pour que quelqu'un puisse s'accrocher toujours à Jésus C'est ça Alléluia Alléluia Il continue à dresser tes pieds Il continue à former tes pieds Il continue à te forger Il continue à te positionner Alléluia Tu as besoin de cela Pour aller loin dans l'oeuvre à laquelle il t'a appelé Tu as besoin de cela Pour tenir ferme devant les oeuvres des ténèbres Tu as besoin de ça Pour pouvoir aller encore Alléluia Plus loin avec lui Le Seigneur me met ses paroles pour toi ce matin Je ne sais pas qui se sentait un peu fatigué de l'oeuvre Qui se sentait un peu fatigué dans le sens Oh, c'est fatigant Vraiment les gens ne comprennent rien Mais vraiment, non, 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 non Ce n'est plus le temps de s'arrêter Alléluia Hier, je vous disais que Depuis Jésus-Christ est venu sur la terre Sa première venue Nous sommes, alléluia Dans les sept jours prophétiques Amen Qui avaient été donnés C'est ce temps qui avait été donné Aux gens d'encore se répentir Les sept jours que Dieu a donnés à nous Il dit encore sept jours Et je ferme les lâches Prophétiquement, nous sommes dans ces sept jours Amen Depuis Jésus jusqu'aujourd'hui Nous sommes dans ces sept jours Où le salut est arrivé Mais nous sommes en train de toujours Ramener des gens Ramener des gens Dans chaque génération Nous devons sauver le plus grand nombre Alléluia Sauver le plus grand nombre Pour que ceux-là puissent retrouver leur paix Ceux-là puissent retrouver Amen La maison de leur paix Alléluia Donc c'est un travail qu'on est en train de faire Ne te dis pas non Voilà, on a fait On est fatigué Oh, il n'y a pas de fatigue là-dedans Dieu te donne la force Il te fortifie ce matin Il te fortifie ce matin Pour supporter les choses Pour aller plus loin dans les choses Du Seigneur Amen Et comme tu le sais Ce n'est pas ta force Ce n'est pas l'esprit Que toute chose se fait Donc tu dois te rentrer Rentrer dans la présence de Dieu C'est pour ça que tous les jours Tu as besoin d'un pain quotidien Tu as besoin de la parole de Dieu Pour te donner de la force Si tu loupes C'est ce qui fait qu'après Tu te sens fatigué Amen C'est ce qui fait qu'après Tu ne peux pas supporter certaines choses Parce que Tu n'as pas le pain La nourriture Qui te permettra d'avancer C'est ça le problème Alléluia Et le Seigneur Est en train de te parler ce matin Toi qui m'as écouté A partir d'aujourd'hui Ne fais pas un jour Sans méditer la parole Sans écouter la parole Sans que Tu aies une parole Donc courage Une parole Qui va réveiller l'onction En toi Une parole Qui va réveiller La force de Dieu En toi Il faut que toi même Tu recherches ça Alléluia De telle sorte que Tu seras toujours En train d'être chaude Même quand tu te fustres Tu ne vas pas t'arrêter Même quand tu te rejettes Tu ne vas pas t'arrêter Même quand Dieu ne veut pas de toi Tu ne vas pas t'arrêter Parce que tu sais Que tu n'es pas en effet L'oeuvre de l'homme Tu en es en effet L'oeuvre de ton père Celui qui règne d'âge en âge De génération en génération Jusqu'à ce qu'il vienne chercher son église Amen C'était le petit conseil Que je voulais te donner ce matin Que la grâce de Dieu Repose sur vous Hier bien aimé Le Seigneur nous a amené A comprendre que Le plan qu'il a mis en place Depuis le jardin d'Éden Dans Genèse 28 Alléluia Qu'est-ce que je raconte Genèse 1 Verset 27 28 Je crois qu'il y a 29 Où il avait dit Au peuple Ah pardon À Adam et Ève Il dit Je vous ai créé À mon image Allé Assujettissez 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 C'est quoi ? En Hebreu C'est kabash Alléluia Assujettissez Mettez les choses Sur vos pieds Dominez Alléluia Soyez en train De régner sur la terre Cette terre là Je l'ai créée Mais c'est pour vous C'est pour cela Que je vous donne Le règne animal Et le règne végétal Alléluia Tout cela là Vous allez utiliser ça Pour votre bien Je les ai créées Mais c'est vous Qui devez les dompter Voilà pourquoi l'homme a pu dompter les lions Voilà pourquoi l'homme peut dompter des serpents Voilà pourquoi l'homme peut dompter tout sort d'animal Vous comprenez la puissance qu'on a Le problème c'est que l'enfant de Dieu N'a pas encore compris Qu'il a cette capacité de dompter les choses Alléluia Que le Seigneur lui avait déjà parlé en fonction de ça Voilà pourquoi des gens Ils dressent des lions Qui sont censés tuer Des lions qui sont censés être Je veux dire ingérables Alléluia Ils ont dressé même les crocodiles Des animaux quand même assez difficiles Féroces Ils ont su les dresser Des gens même dressent des loups Des gens dressent Alléluia Ils arrivent à dompter Ces animaux difficiles là Pourquoi ? Parce que la capacité là Ils ont pu comprendre Comment dompter ce que Dieu leur a donné La domination là dessus Et ça tu me comprends Ils ont pu dompter ça Parce que Dieu avait déjà fait sortir une parole Il a dit quoi ? Il dit Je vous donne l'autorité Je vous donne le pouvoir Je vous donne le pouvoir Cabache Qui est assujetti Tout le règne que j'ai créé là Tout le règne végétal et animal C'est pour vous Vous pouvez en faire ce que vous voulez A partir du moment où vous respectez Mes thèmes et mes lois Est-ce que vous me comprenez Ce que je suis en train de dire ? En Christ Maintenant qu'est-ce que Jésus va venir faire ? Ce qui ne nous avait pas été déjà donné Dans l'Ancien Testament Les gens avaient la présence du Saint-Esprit Mais vous n'allez jamais voir Que dans l'Ancien Testament On dit Ils tentent de chasser les démons Ils tentent de faire 6 Dans le Nouveau Testament Qu'on le voit Pourquoi ? Parce que là maintenant On a la domination Sur le règne spirituel Dans l'Ancien Testament Ils avaient le Saint-Esprit Ils pouvaient faire des miracles Ils pouvaient faire certaines choses Oui Ils voyaient des anges Ils voyaient ci Ils voyaient ça Mais peut-être qu'ils ne faisaient même pas trop la différence Ça c'est moi mon appréciation Je l'ai dit Je n'ai pas dit que tout le monde dit ça Ni la Bible dit ça Alléluia Mais Le Seigneur les utilisait Pour faire des choses grandioses Mais dans la Nouvelle Alliance Le Seigneur va nous donner le pouvoir maintenant De pouvoir faire quoi ? Cabache aussi Sur les forces des ténèbres C'est-à-dire que Dans le monde spirituel Nous avons maintenant l'autorité En Jésus-Christ de Nazareth Donc dans le monde spirituel Pardon Dans la Nouvelle Alliance Nous avons les 3 règnes Que nous pouvons diriger Tranquillement A partir du moment où nous savons Et que nous restons Dans la présence de celui Qui les a créés Alléluia Alléluia Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Merci Jésus Pour ce que tu m'as donné Tu m'as donné le pouvoir De marcher sur les serpents Sur les scorpions Sur toute la puissance de l'ennemi Amen Sur le règne des ténèbres Nous avons la puissance là-bas Nous pouvons les dominer Nous pouvons déclarer qu'eux Nous pouvons les arrêter Nous pouvons les chasser de leur place Nous pouvons les détrôner Alléluia Tu vois Le Seigneur t'a donné des cramaches Il t'a donné ce même pouvoir C'est que Jésus Ne vient que confirmer Ce que le Père avait dit Ou lui-même avait dit Alléluia Depuis le commencement Et comme je vous disais A cause de sa parole Qu'il a fait sortir Pour dire qu'il a sujettissé Remplissé la terre Soyez fécond Alléluia Ce qu'il a dit de quoi Dominer Alléluia Ces parents ne pouvaient pas s'effacer C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas exterminer la race humaine Il a regardé parmi eux Il y avait Noé qui encore essayait de marcher en conformité avec ses lois Alléluia Qui le reconnaissait contre Dieu Dans toute la génération de Noé Dans toutes les familles de Noé C'est Noé qui l'a choisi Avec sa femme Ses enfants Leurs femmes Et il leur a dit Vous entrez dans l'arche Mais avant ça Noé avait dit aux gens Dieu va détruire la terre Je construis l'arche là Venez au Dieu va détruire la terre Ils n'ont pas écouté Alléluia Sa propre famille n'a pas écouté Voilà pourquoi je dis souvent à des gens Vos familles là C'est vrai que quand Jésus est venu Il a dit Tout est sauvé Toi et ta famille Vous serez sauvés Mais vous serez sauvés À condition qu'ils m'acceptent Mais le fait que toi Tu as accepté le Seigneur Le Seigneur regarde sur toi Pour les bénir Le Seigneur regarde sur toi Pour avoir compassion d'eux Le Seigneur regarde sur toi Pour les faire ramener C'est que pour chercher des occasions De les ramener à lui Mais sinon Quand on vient à plus Ça c'est une décision personnelle C'est pas une décision Qu'une seule personne Prépite le monde vient Non Tu as pris la décision Le Seigneur va faire de telle sorte Qu'il trouve des opportunités Pour que ces personnes A puissent comprendre Que tu as trouvé le bon chemin Qu'ils doivent te suivre là-dedans Tu me comprends ? Mais c'est à eux maintenant De dire oui C'est à eux de dire je t'accepte C'est à eux de dire je lâche tout C'est à eux de dire je lâche prise Seigneur je t'accepte aussi Comme ma soeur t'a accepté Comme mon frère t'a accepté Comme mon père t'a accepté Comme si t'a accepté C'est ça en fait le truc Est-ce que vous me comprenez ? Donc notre souhait C'est que toutes nos familles Tous nos familles Tous les membres de nos familles Soient sauvés Mais ça ne sera pas forcément le cas Au temps de Noé Les gens ne l'ont pas écouté Donc ceux qui ne vont pas t'écouter Dans ta famille Ne seront pas sauvés Alléluia Gloire à Jésus C'était juste que je passais par là Pour que tu puisses encore Soit redoubler des fois Ou que tu puisses Vraiment prier pour eux Pour que le Seigneur les ramène Sinon S'ils n'acceptent pas Qu'ils meurent dans leurs conditions Ce sera fini Donc comme je disais La parole de Dieu Le Seigneur dit Lui-même sa propre parole Il ne viole pas sa parole Il ne viole pas sa parole Amen Nous pouvons le voir dans Esaïe 55 Au verset 10 à 11 Où il dit Je vais lire ça rapidement Je crois qu'on a déjà lu ça Ces deux jours là Mais Dieu me maintient là-dedans La Bible dit Comme la pluie et la neige Descendent des cieux Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé Fécondé la terre Et fait germer les plantes Sans avoir donné de la sémence Au semeur Et du pain à celui qui mange Ainsi Ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne retourne point à moi Sans effet Sans avoir exécuté ma volonté Elle accomplit Mais des saints Alléluia Donc je vous disais Que à cause de la parole Que Dieu avait fait sortir Déjà au commencement Il ne pouvait pas détruire La race humaine Parce qu'il a dit Fécondé Assujettissé Si il détruisait Toute la race humaine Qui allait assujettir Donc il serait un menteur Qui allait dominer Il serait un menteur Donc qui allait Régner Il serait un menteur Alors qu'en Christ Il nous permet Nous qui avons Christ De pouvoir régner De pouvoir proclamer son nom C'est pour ça qu'il dit Aller dans toutes les nations Et faire des nations De toutes ces personnes Des disciples Alléluia Pour que cette parole Au commencement Qui avait dit Assujettissé Qui avait dit Dominer Soit Parce que Quand nous faisons De toutes ces personnes Des disciples Nous faisons de toutes ces personnes Des gens qui acceptent Le Seigneur Jésus Nous créons le royaume Nous remplissons le royaume Nous exerçons le royaume De Dieu sur terre Donc nous assujettissons Les œuvres de ténèbres Sur la terre Nous cabachons Il va conjuguer ça Alléluia Nous cabachons Alléluia Le règne des ténèbres Sur la terre Parce que nous avons fait Plusieurs disciples Et partout Dans tous les pays Dans toutes les maisons Dans tous les lieux Les recoins Il y a un enfant de Dieu Il y a un disciple de Christ Qui va se lever Contre les œuvres de ténèbres Qui va proclamer Les vertus de Christ Qui va dominer Qui va assujettir Avec l'anxion de Dieu Pas pour rendre les gens Esclaves Mais pour propager La bonne nouvelle Et donc ce sera Le royaume de Dieu Partout où Dieu regardera Il voira Amen Il va voir Oh de la lumière Un peu partout Des lampes s'allumer Des lampes s'allumer Nous sommes en train De dominer comme ça Nous sommes en train De régner comme ça Il va voir des lampes Des lumières Parce que tu es une lumière Alléluia Est-ce que vous comprenez Ce que je suis en train de dire C'est cette même parole là Qui est en train de continuer Jusqu'aujourd'hui C'est celle là Que Jésus a continué En disant Allez et faites De toutes les nations Les disciples Soyez nombreux Multipliez-vous C'était ça Multipliez-vous Vous les douze Ne restez pas douze Multipliez-vous Vous les soixante-dix Ne restez pas soixante-dix Multipliez-vous La même parole Qu'il avait fait sortir En Genèse 1 Verset 27 28 29 Par là Alléluia C'est cette parole Que Christ m'a fait sortir Vous qui avez la lumière Aujourd'hui Allez encore Allumer beaucoup de personnes Allez 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 Allumer l'interrupteur Dans la vie de chaque personne Allez allumer l'interrupteur Quand je serai dans le ciel Quand je regarde cette lumière Je dis Ouais ça c'est mon serviteur Oui oui Voici mes lumières là-bas Voici mes lumières là-bas Voici mes efforts Qui sont en éclairé là-bas Voici le sel là-bas Voici le sel là-bas Et on est en train de se multiplier On se multiplie pour faire quoi ? Pour faire reculer le règne de Satan On se multiplie pour faire quoi ? Pour sauver un plus grand nombre De chaque génération On se multiplie pour quoi ? Pour que le règne de Dieu S'accomplisse sur la terre Pour que sa volonté Qui est dans les cieux Puisse s'accomplir sur la terre Alléluia Voilà pourquoi Nous devons être des disciples Accomplis Tu ne peux pas te taire Alors que tu as la lumière de Dieu Tu as la parole de Dieu Tu es en Tu es dans une Tu dois travailler Alléluia Tu dois travailler Tu dois travailler Dis Amen Tu dois travailler Ça ne dépend pas De si on t'écoute ou pas Dieu n'a jamais dit Que les gens allaient t'écouter Dieu n'a jamais dit Que les gens allaient être Faussement de ton avis Il ne t'a jamais dit ça Dans l'âge La Bible dit que Il a dit quoi Sept couples Des animaux purs Et un couple Des animaux impurs Donc sur la terre Il y aura toujours des gens Qui ne vont pas accepter Dieu Il y aura toujours Alléluia Toujours quelque chose De négatif Donc tout ce que tu croiseras Des venteurs de ce peuple Je t'ai accepté Jésus Mais au moins Tu auras fait ton travail Tu seras allé Ton rôle Ce qu'on t'a dit C'est d'allumer l'interrupteur L'interrupteur Pour qu'il soit une lumière C'est de lui dire Jésus t'aime Dans ta vie à Jésus Tout ce que tu traverses Aujourd'hui Il y a la vie éternelle Bien aimé La terre là C'est vrai Tu peux avoir ce que tu veux Mais Jésus A payé le prix pour toi Jésus t'a sauvé Jésus t'a racheté Viens à Jésus C'est l'interrupteur Que Jésus te dit Seulement va allumer Tu vois une personne Tu fais Tu vois une personne Tu as pu Tu vois ça comme ça Alléluia Et quand c'est comme ça Tu as donné créé C'est qu'au ciel là-bas On voit que C'est qu'un coup Dieu regardait Je prends un exemple A Rouen Il regarde par exemple A Galilée Où je suis à mon arrêt Et puis il voit que J'ai allumé deux interrupteurs J'ai allumé trois interrupteurs J'ai allumé quatre interrupteurs Quand ici étaient les ténèbres Qu'est-ce qu'il va se passer Au fur et à mesure Que la lumière grandit Qu'est-ce qu'il va se passer Un plus grand espace Sera éclairé Par la lumière de Dieu Les ténèbres vont reculer Vous voyez Un seul lampadaire Qu'on allume ici Va éclairer Une très grande surface C'est pour ça que Toi seul Quand tu es positionné Quelque part Plus jamais Tu vas croire Que toi tu es quelque part Et puis les gens t'attaquent Et puis ils arrivent à t'attaquer Pourquoi tu es la lumière C'est toi qui influence Tu as déjà vu Qu'on allumine la lumière Quelque part Et puis les ténèbres Sont venues se mettre Dans la lumière là Repends-moi S'il te plaît Repends en bas Tu as déjà vu ça Est-ce que tu as déjà vu ça Hein Si la lumière n'est pas éteinte C'est la lumière qui domine De loin on la voit De loin on la voit Scintillée Amen C'est comme ça Donc je prends un exemple Si dans ton quartier Vous êtes au moins Cinq, six, sept personnes Amen Qui avaient la lumière de Christ Qui êtes des lumières Amen Parce que vous êtes des lumières Amen C'est vous qui avez mené La vérité Qui ouvrez les yeux Aux aveugles C'est vous qui parlez A quelqu'un Et puis sa vie change C'est vous qui avez Le mandat spirituel Le mandat le plus haut Qui est de changer La destinée des gens Alors apportant Jésus C'est vous qui avez La peine de Dieu C'est que quand on vous regarde Dans votre quartier là Tout est sombre Mais à partir de toi Ta maison brille comme ça Dieu dans le ciel Il voit que voici la lumière Mais tout le reste C'est dans les ténèbres La vie dit que Celui qui a Christ A la vie Celui qui n'a pas N'a pas Christ Vous comprenez Vous savez que dans ton quartier là S'il n'y a pas de chrétien Tu es la seule lampe Qui est allumée là-bas Tu es la seule lumière Qui est allumée là-bas Selon Dieu Devant les yeux de Dieu Les autres là Ils font tous les bruits Qu'ils font Ils ont toutes les voitures Qu'ils ont Ils ont tout ce qu'ils ont Ils n'ont pas de lumière Ils ne sont pas la lumière Ils ne sont pas Ils ne peuvent pas Éclairer quelqu'un Voilà pourquoi bien-aimé Comment tu peux être Lumière Et puis aller chercher Que quelqu'un Qui est dans les ténèbres N'a qu'à te conduire Vous qui aimez Aller voir les influenceurs Qui n'ont pas Jésus là Dites-moi Toi tu as la lumière De Jésus Tu as la connaissance de Christ Et puis tu t'en vas vers Des influenceurs Qui se disent Influenceurs Parce qu'ils ont de belles paroles Mais qui sont dans le monde Qui exercent leur métier Par les actions du monde C'est ceux-là qui te donnent conseils Pour diriger ton foyer C'est ceux-là qui te donnent conseils Pour diriger ta maison C'est ceux-là qui te donnent conseils Pour avoir du travail C'est ceux-là qui Je me demande Mais comment tu vois la vie Ça veut dire que ta lumière Est éteinte Parce que si ta lumière Est allumée C'est toi-même Tu vas regarder ce qu'ils font Et puis tu vas voir Les ténèbres dedans Et tu vas dire même Attendez moi Je vais aider cette personne-là A comprendre qu'il est dans les ténèbres Je dois l'aider Alléluia Gloire à Jésus Est-ce que vous savez Que c'est pas là-bas Il est réparti ce matin Saint-Esprit Vraiment Je sais pas pourquoi Souvent tu fais les choses Mais gloire à ton nom Ça veut dire Il y a forcément Quelqu'un qui devait entendre ça Il dit Ma parole Va s'accomplir toujours Voilà pourquoi Il n'a pas tué Il l'a laissé jusqu'aujourd'hui Pour que Malisha soit sauvée Il disait ça Pour que Michou soit sauvée Pour que Natacha soit sauvée Pour que Fatima soit sauvée Pour que Alléluia Notre fille La fille de sa mère C'est le nom que je connais Soit sauvée Alléluia C'était ça A cause de ça A cause de toi et moi Jésus n'est pas encore revenu Pour que nous aussi là On soit sauvés Et qu'on vienne agir sur la terre Qu'on vienne impacter sur la terre Qu'on vienne faire quelque chose Que notre lumière l'ouïse Que nous puissions briller Pas à quoi Pas briller Selon les thèmes du monde Mais briller Selon le thème de Dieu Prier Selon la volonté de Dieu Prier Selon la parole de Dieu Parce que c'est sa parole Qui est oui et amen Dites-moi quelque chose Qui vient du monde Qui a perdu Jusqu'à aujourd'hui Quand ça a perdu Ça ne peut que Ça ne t'envoie qu'en enfer Dieu Il règne Son règne n'aura jamais de fin Tu vois Donc comme je disais Tu es la lumière Tu dois amener la lumière partout Donc souvent quand vous voyez Que vous regardez des hommes de Dieu Et puis vous disent partager Donnez à telle personne Mais c'est ça Ton rôle de lumière là Tu as écouté une parole Toi mais tu es toujours En train d'écouter Ça te plaît Tu dois donner ça à quelqu'un Il n'y a pas de honte dedans Il n'y a pas de gens Ah est-ce qu'il va aimer Est-ce qu'il ne va pas aimer On dit allume sa lumière Toi tu as l'interrupteur devant toi Va appuyer Après le Saint-Esprit se charge De pouvoir faire le circuit là Pour faire passer le courant Ce n'est pas toi qui fais passer le courant Ce n'est pas toi qui as fait passer le courant Toi l'interrupteur là On dit il faut appuyer dessus Mais là qui va faire passer le courant Pour que celui qui est en face là Lui qui a l'interrupteur dans sa vie là Puisse entendre Jésus là C'est le Saint-Esprit qui gère la partie Ce n'est plus toi Toi ton interrupteur Tu partages la vidéo Toi ton interrupteur Tu envoies la parole de Dieu à quelqu'un Ton interrupteur Tu conseilles quelqu'un selon la parole de Dieu Ton interrupteur Tu dis à quelqu'un Jésus est le Seigneur Le sauveur de l'humanité Ton interrupteur Là que tu as appuyé dans la vie De chaque personne C'est ça Tu allumes Et puis tu avances seulement Toi tu allumes Et puis tu avances Tu allumes et puis tu avances C'est le Saint-Esprit Qui a fait passer le courant C'est le Saint-Esprit Qui a fait passer Le voltage qu'il faut Ce n'est pas toi Amen Vouloir à Jésus Donc sa parole S'accomplira toujours Tu vois dans certaines versions Par exemple dans la version Dans la Bible du Seigneur Il dit Quand est-ce que Ah non non Ça c'était dans Un Roi Je lirai ça plus tard Donc pour dire comme ça que De la même manière La pluie donne la sémence Et va venir arroser la terre La neige va venir arroser la terre Elle va féconder la terre Elle va permettre Qu'il y ait des germes Il y ait des sémences Pour que le sémère Puisse avoir quelque chose Pour s'aimer Pour que celui qui mange Aie du pain Alléluia Pour se nourrir En tant qu'humain De cette même part De cette même manière Notre Dieu dans les cieux Sa parole Qu'elle sort Elle va toujours atteindre L'objectif Pour laquelle Elle est sortie Pour lequel Pardon Un objectif Pour lequel Elle est sortie Elle est sortie Pardon Il faut qu'elle atteigne Cette objectif Elle ne retournera Jamais à Dieu Sans ça Donc les promesses Que tu as eues Jamais Elles ne retourneront A Dieu Sans qu'elle n'ait Eut l'accomplissement Alléluia Sans qu'elle n'ait Eut l'accomplissement Maintenant le problème C'est lequel Ce passage biblique Par exemple Il faut que Dieu féconde On dit la pluie Et la neige fécondent Elles font quoi ? Elles mouillent la terre Elles arrosent la terre Et puis qu'est-ce qui se passe ? Les gemmes poussent Est-ce que quand la parole De Dieu entre en toi Tu la laisses Véritablement pousser ? Est-ce que la parole De Dieu entre Parce qu'elle a Un objectif Athènes Elle doit d'abord pousser Elle doit grandir Elle doit exercer Ministère Est-ce que tu laisses Cette parole-là Travailler en toi ? Le Seigneur a changé Mon message Pour avacher T'as avassé Amen Est-ce que cette parole Tu la laisses Entrer en toi ? Parce que la pluie Et la neige Vont faire quoi ? Elles vont venir Arroser la terre Elles vont venir Arroser la terre Donc il y a une terre Qui est là Qui a besoin De quelque chose Pour produire La pluie Et la neige Viendront arroser Elles vont venir La rendre humide Pour que la semence Puisse sortir Du sol Alléluia Pour que le Seigneur Puisse avoir Quelque chose Dans la main Pour semer De cette même manière La parole De Jésus Qui est sortie Pour venir dans ta vie Qui dit Tu es quelqu'un Que je bénirai Au nom de Je te bénirai Je t'établirai Je te positionnerai Je prends un exemple simple Amen Je ferai de toi Un serviteur Du servant de Dieu Je t'établirai Est-ce que Quand la parole Est venue Tu l'as laissé Entrer en toi Toi qui es la terre Tu l'as laissé Humidifier Tu l'as laissé Veritement entrer Dans tous les aspects De ta vie Est-ce que Tu l'as laissé Veritement se faire Ce pourquoi Elle est là Parce que Pour la laisser faire Ça veut dire Que quand la parole Est descendue Alléluia Tu as laissé Ton coeur Les sentiments De ton coeur Ce n'est pas ça Qui comptait Mais tu as laissé La parole Te transformer Tu as laissé La parole Venir véritablement Germer Produit Des fruits En toi Tu as laissé Cette parole Alléluia Et recevoir Alléluia Faire sortir De la sémence C'est-à-dire que Tu l'as reçu Mais non tombe Tu as commencé A la donner Autour de toi Tu as commencé A produire Tu as commencé A donner Dans la prière Tu as commencé A donner Dans des conseils Tu as commencé A donner Alléluia Cette parole Que tu as reçu Tu ne l'as pas gardée Elle t'a tellement Humidifiée Tu ne peux plus Parler autrement Tu ne peux plus Ouvrir ta bouche Pour dire autre chose Que c'est qui vient De cette parole Que tu as reçu Maintenant Tu la partages Maintenant Tu vas semer Au semeur Tu vas mettre ça Dans la vie de quelqu'un Tu vas mettre Cette même parole Dans la vie de quelqu'un Tu vas donner 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 Et cette parole Que tu as reçue Qui t'a humidifiée Qui t'a remplie Elle est tellement réelle Qu'elle va produire Des fruits Elle va produire Des sémences Elle va produire Quelque chose En toi Que toi même aussi Encore Tu vas maintenant Donner à ceux Qui sont en face La parole Ne vient pas simplement Pour accomplir ton miracle Et puis c'est fini Toi tu as assis Qui t'a dit ça Alléluia Qui t'a dit ça Le problème c'est que C'est ce que vous faites Et puis les faux prophètes Entrent dans vos vies Vous voulez seulement Une parole Pour un miracle Et puis vous barrez Vous voulez seulement Un prophète du moment Et puis vous vous barrez Vous voulez seulement Un miracle de ce moment Et puis vous vous barrez ensuite Mais Dieu voit ça Vous voulez simplement Prier Pour être dans la protection Mais la vérité Laissez la parole Transpare Dans vos sens Être votre Votre vie La parole La laisser véritablement Imbiber votre esprit Imbiber votre mentalité Laissez la parole Vous remplir Vous humidifier Jusqu'à ce que Votre terre Soit tellement Gorgée d'elle Jusqu'à ce que Vous puissiez Maintenant On ne voit même plus vous On voit simplement Cette parole Qui sort Non On veut la prophétie du moment L'onction qui accompagne Cette prophétie Qui va régler mon problème De tout de suite Et après je me barre Chrétien d'aujourd'hui Après je me barre Je m'en vais Alléluia Seigneur Merci parce que Tu as changé mon message Je comprends pourquoi Je n'ai pas mis De titre A ce message Le Saint-Esprit m'a dit Tu ne mets pas titre Après J'avais déjà préparé tout Et là Esaïe 55 Je voulais juste passer là Avant d'aller dans mon message Mais je vais m'arrêter là Par l'ordre du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Te dit que La parole de Dieu Qui sort de sa bouche A un travail à faire Elle doit rentrer dans ta vie De la même manière La pluie descend La pluie descend Et elle l'humidifie la terre Et un processus se met en place Les plantes commencent à pousser C'est comme ça Que sa parole Quand elle rentre en toi Il y a un processus aussi Qui se met en place Cette parole Amen Vous voyez C'est pour cela que le Seigneur Jésus Avait donné cette parabole De la terre Qui reçoit la parole Où il disait que Il y avait Vous voyez C'est maintenant le Seigneur Vous voyez C'est que Où il disait clairement Que la terre Amen La terre qui reçoit Elle peut être roucailleuse La terre qui reçoit Alléluia Amen La terre qui reçoit Elle peut être Elle remplit d'épines La terre qui reçoit Elle peut être sur un bord de chemin Mais la terre Qui reçoit Amen Qui est fertile Celle-là Elle va produire 100 200 1000 grains Elle va produire Voilà pourquoi La parole de Dieu Elle peut venir Il dit Il en est de même Pour ma pluie La pluie qui descend Elle atteint un objectif Mais le sol Qui la reçoit Se met en marche Alléluia Le sol Qui la reçoit Se met en marche Vous voyez Vous me comprenez Quand il pleut Il pleut aussi Sur les rochers Pourquoi le rocher là Il n'y a pas Sémence Il n'y a pas d'herbe Qui pousse dessus Vous voyez C'est un rocher Tiens il pleut Ce passage biblique là Il faut aller plus en profondeur Il ne faut pas rester seulement Dieu a dit Ça va se faire Ça va se faire Voilà pourquoi Tu ne rends pas Dans beaucoup de tes accomplissements Dieu a dit Ça va se faire Il l'a dit Mais la parole Est venue rencontrer quoi Un coeur de pierre La parole est venue De rencontrer quoi Un coeur d'épines La parole Remplie d'épines Une terre Remplie d'épines La parole est venue Rencontrer quoi Un bord du chemin C'est-à-dire que Quelqu'un qui est là Son coeur là C'est bord du chemin Tellement il est occupé À autre chose Il est yo-yo ici Là-bas ici Là-bas Il est comme ça Donc la parole descend Ça n'a aucun effet Qu'est-ce que la parole Est venue rencontrer Alléluia Dieu ne se dédie pas Dieu ne ment pas Quand elle descend Là où elle faut Là où il faut Il y a un résultat Mais si elle vient tomber Là où il y a des épines Il faut que tu enlèves Ses épines Si elle vient tomber Là où il y a des pierres Il faut que tu enlèves Ses pierres Ça vient tomber Là où le chemin C'est ainsi un chemin Il faut que tu te débarrasses Des démons Des oiseaux Qui vont venir manger Les grains de la parole Qui descend en toi Parce que c'est une sémence Que tu reçois La parole qui sort C'est une sémence Que tu reçois Qui doit t'en sémencer Et que ça doit prendre Le temps pourri en toi Maintenant germer Être arrosé La terre que tu es Va arroser cette parole Va commencer Va tellement Cette parole Va tellement prendre La position C'est-à-dire que Elle s'épanouit en toi Parce que tu l'as acceptée Cette parole Va produire Ce pour quoi Elle est sortie Jamais tu ne passeras à côté Alléluia Alléluia Notre Dieu ne ment pas Notre Dieu Il ne ment pas Gloire à Jésus Il ne ment pas C'est parce que là Que beaucoup Ne rentrent pas dans Vous voyez Cette fin d'année Le Seigneur va beaucoup Déclarer des paroles Par la bouche De ce serviteur Il va dire des paroles A beaucoup Il va même donner Des prophéties à certains Mais ils ne verront pas La chose se faire Pourquoi ? Parce que leur cœur Ils ont laissé Dans leur cœur Des pierres Ils ont laissé Des épines Ils se comportent Comme des gens Qui sont sur la route Sur le chemin Tant que vous êtes comme ça Vous ne toucherez pas Ce que Dieu a dit Dieu ne bénit pas Quelqu'un qui ne comprend pas Ce pourquoi Il est béni Dieu ne va pas te bénir Et puis toi Tu ne sais même pas Qui t'a béni Il y a des gens Par exemple Dieu fait des miracles Mais ils disent Ah c'est parce que J'avais trop gêné Ah oui Ah Dieu a fait Moi je me rappelle Tu sais Tu te rappelles non ? Oui C'est parce qu'ils me lèvent Chaque jour le matin L'année soirée Que je parlais Elle me dit La plupart des gens Qui sont en Europe Quand ils sont bénis Ils ne reconnaissent pas Que c'est Dieu Pour eux C'est leur effort C'est pour cela Que vous n'êtes pas béni Au délai Parce qu'ils s'élèvent A 4 heures tous les jours Parce qu'ils gèrent les enfants Parce qu'ils font ci Ils font ça Ils font ça Ils font ça Pour finir Pour eux C'est leurs efforts Qui ont payé Ce n'est pas Dieu Qui leur a fait grâce Parce que même Les efforts Que tu mets en place C'est Dieu Qui te donne la force Tu négliges la force Que Dieu te donne Tu négliges la capacité Que Dieu te donne C'est pour cela Qu'il y a des gens Qui vont dire Que moi J'ai travaillé du Pour être là où je suis Les gens qui vont dire Moi Alors qu'ils sont à l'église Tous les jours Qu'on prophétise Tu es béni Ton année sera béni Tu auras ci Tu auras ça Amen Mais après Quand Dieu fait Ils disent que c'est Leur effort Qui a fait Ils disent que c'est Leur capacité Qui a fait Ils disent que c'est Parce que ce travail Ils se sont donné trop C'est ce qu'il a fait Ils oublient La main de Dieu Ils oublient La parole Qui transporte La puissance Ils oublient Que c'était une parole Qui était sortie Qui transportait La puissance Qui transportait La force Qui transportait Leur capacité Là-dedans Parce qu'ils ont dit Oui j'accepte Ils ont eu La force De Est-ce que vous me comprenez Voilà pourquoi Ils ont dit Toi parce Tu as prophétisé Sur moi Parce que tu as dit D'autres choses Et c'est toi Qui as fait Tu vois un peu Non Non A l'église La dernière fois On a prophétisé Donc c'est fini Vous oubliez Que la parole De Dieu Est puissante Vous oubliez Que la parole De Dieu Elle est Elle est Elle exécute Les soeurs De Dieu Même si tu as prié Pour un sujet Pendant mille ans Tu peux avoir prié Et puis un jour Tu te retournes De vers un serviteur Et puis il déclare Au nom de Jésus Ta situation change Ça va changer Parce que c'était Ce qu'il fallait Il fallait Sur cette parole Anne a prié Pendant des années Les gens Même les soeurs De Dieu Expliquent dans le genre C'est que ce qu'on dit C'est vrai Elle a changé Sa manière Mais il a fallu Que ça soit accompagné Par la parole De Elie Le sacrificateur Pourquoi ? Parce que Elie Ne parle pas Pour lui-même Elie Ne parlait pas Pour lui-même Elie Il parlait De la peur De Dieu Elie Il devait mettre Un oui A ce que Et Et Comment on appelle ça Elle venait De faire sortir Elie Il devait Déclarer Quelque chose Quand on dit ça Vous dites que non Les gens Veulent Forcement Prennent Certains Hors Neurs Ou bien Quoi C'est la vérité De la parole Sinon Pourquoi Ton Dieu Que tu es C'est là Il est obligé De toujours Appeler Des pasteurs Des prophètes Des serviteurs De Dieu Si ces serviteurs De Dieu N'ont pas Un rôle A jouer Dans ta vie N'ont pas De clés A te donner N'ont pas De choses A faire Dans ta vie Dis-moi Pourquoi Ça c'est vrai À quoi Chacun prendra Sa Bible Et puis Il finit De lire Et puis C'est fini Mais il y a Des choses Que Dieu Doit préserver Anna a prié Pendant combien De temps Pour avoir Un enfant C'est ce jour Là Elie Il dit Tu as bu Ou bien Il dit Non je n'ai pas bu C'est ma douleur Je veux un enfant Voilà Ce que je Voilà Voilà Il dit Ce pour quoi Tu as prié Va C'est fini Tu as eu ça Tu as eu C'est pour ça Qu'elle ne va pas Prendre Samuel Pour l'emmener Chez un autre Sacrificateur Il y a plusieurs Temples Pardon Il y avait Plusieurs Comment on appelle ça Plusieurs Sacrificateurs Dans le temple Elie était peut-être Le supérieur Mais il y en avait Plusieurs Pour aller confier Ça Une autre personne Pour dire Comme c'est pas Elie a parlé Mais c'est pas lui Dieu Mais on a L'autre Deux Maintenant Eux tous C'est la même chose Tu vois La Bible dit Anne Va prendre son enfant Elle l'emmène Dans le temple De l'éternel Au sacrificateur Elie Elle l'emmène Faut l'éduquer J'ai le Quand je suis venue Mon Dieu m'a donné Mais quand tu as dit Ah ok là Parce que tu étais Le sacrificateur Le Seigneur est basé Sur ta parole Et il l'a fait Donc tiens mon enfant Éduque-le Ce que Dieu veut faire De cet enfant là C'est toi qui as la clé Vas-y Aide-le Vous voyez C'est des vérités Que nous-mêmes là Même nous-mêmes Au moment où on était Encore jeunes chrétiens Les choses On ne comprenait pas Mais plus tu te plonges Dans la parole de Dieu Tu te comprends Des choses Qui sont très 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 importantes Alléluia Donc la Bible dit La parole de Dieu Va descendre Mais elle descend où ? Libère ton coeur Libère ton coeur Enlève ses pierres Ces rancunes Qui n'ont pas de place Enlève ses pierres Enlève ses épines Chargez les problèmes De toute la France Sur ta tête Chargez les problèmes De toute la Côte du Vois Sur ta tête Chargez les problèmes Qui ne finissent pas Enlève ça Ça combat la parole Qui vient Ça combat l'autorité Qui vient Ça combat la force Qui arrive Ça combat le souffle Qui arrive Ça combat tout ça Alléluia Enlève ses pierres Enlève ses épines Commence à te focaliser Commence à rester sur place Commence à t'attacher Commence à rester Tu vois les gens Qui sont sur le chemin là Dont la parole vient Puis ça tombe Comme c'est tombé Sur un chemin là C'est des gens Qui sont des vagabonds Vagabonds Donc ils sont sur le chemin La parole ne pourra pas voir Le temps d'entrer S'installer Et produire C'est pour ça Qu'ils disaient tout à l'heure Il y a des gens Qui ont des prophètes Du moment Qui ont des serviteurs De Dieu Du moment Dès qu'ils font Quelque chose Qui ne me plaît pas Moi je ne suis pas d'accord Là il n'a qu'à dégager Ils sont trop beaucoup Aujourd'hui Donc tu t'attaches À un autre encore Il te plaît Après tu es là Jusqu'un matin Il ne te plaît plus Lui il ne me plaît plus Dégage J'ai bien encore à l'autre Voilà Il me plaît lui là On va dire Le Seigneur veut parler Les gens qui sont sur le chemin là C'est ça Dont la sémence Tombe sur le chemin là C'est ça Tellement il y a eu Beaucoup de choses Qui se sont passées Le sol est devenu dur Leur cœur n'est plus ouvert Tellement Eux-mêmes Les frustrations Qu'ils ont reçues dans leur vie Eux-mêmes De la manière Ils sont passés Dans plusieurs choses Des doctrines Qu'ils ont ramassées Par tout Est venu rendre leur cœur sec Venu rendre leur cœur sec La parole ne descend plus dessus Quand ça descend nette là Satan vient Il vole Il s'en va Quand ça descend nette là C'est là-dessus le chemin Tellement on a marché Comment on marche sur un chemin Comment le chemin ne vient Alléluia Comment le chemin ne vient Les ailes ne poussent plus là Ça peut être le fait Là que tu puisses entrer Une bonne parole peut sortir Une révélation peut sortir Une direction pour ta destinée Peut sortir Mais tellement Tu as laissé les choses Et des choses Rentrées Remplies en toi Tu es devenu sec Personne ne parle Et puis ça te touche Encune parole qui vient de la parole De Dieu ne vient Et puis ça te touche Toi c'est ce que tu penses Là qui est seulement la parole Tu deviens sec Hermétique Quand on te dit Le Seigneur il faut faire ça Non Le Seigneur n'est pas saisi Non Moi je fais ce que je veux Dieu il m'aime comme ça C'est comme ça Et tu vas aller direct en enfer Parce que c'est vrai Que les gens ont piétiné Et que toi-même Tu t'es enfermé dans un système Mais comme la parole N'a pas produit en toi C'est fini Tu ne pourras plus produire Il n'y a plus de sémence Tu ne pourras plus être Une bénédiction pour quelqu'un Au contraire Tu es serviteur Servant de Dieu Mais tu deviens une épine Dans la gorge des gens Parce que tu étais fermé Toi Dieu ne peut plus T'utiliser pour bénir Dieu ne peut plus T'utiliser pour faire du bien Parce que tu as trop fait Et les gens n'ont pas été reconnaissants Vous qui recherchez La reconnaissance Dans tout ce que vous faites Seigneur aujourd'hui là Vous qui reconnaissez Vous cherchez la reconnaissance Dans tout ce que vous faites Si vous avez béni un homme de Dieu Aujourd'hui Béni, 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 béni Le Dieu fait une erreur Vous allez lui rappeler Tout ce que vous avez fait Je n'exclus pas Qu'il y a des êtres de Dieu Qui eux-mêmes Ce n'est pas la peine Parce que nous sommes des humains Chacun de nous fait Mais Préserve ton cœur Préserve ton cœur Je veux t'enseigner La parole de Dieu Aujourd'hui Moi il a été frustré Moi j'ai vécu des situations Mais j'ai regardé ces situations Puis j'ai dit Je refuse que cette situation Me rende la mère Je refuse que cette trahison Me rende la mère Je refuse que cette situation M'emmène loin de mon Dieu C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui Quelqu'un peut s'arrêter Puis prouve Même quelqu'un qui n'est pas Moi je suis dans le ministère Mais même quelqu'un qui n'est pas encore Reconnu devant tout le monde Je peux appeler la personne Pour dire prie pour moi S'il te plaît Parce que je sais Que Dieu peut passer Par tout le monde Je sais que Dieu peut passer Même par des enfants Alléluia Je sais que Dieu peut passer Même par un serviteur de Dieu Qui passe Je ne me dis pas Donc comme j'ai été déjà Grugée par des hommes Par des loups Ce n'était pas des serviteurs de Dieu Ne les mettez pas Dans le même sac C'était des loups Que vous avez rencontrés C'était des mercenaires Que vous aviez rencontrés Ça arrive Moi j'ai rencontré Des mercenaires Et des loups Dans ma vache chrétienne Mais on dit Je suis quoi Servant de Dieu Prophétesse de l'éternel J'ai rencontré des loups J'ai rencontré des mercenaires J'ai rencontré Le vieux prophète Et le vieux prophète Qui ont failli Me faire comme ça Mais ça ne m'a pas empêché De saisir La robe de Jésus De dire Seigneur Il y a eu des moments J'ai pleuré Mais je me suis relevé Je dis Seigneur Mon cœur ne sera pas détruit Mon ministère Ne s'arrêtera pas Je suis toujours avec toi Seigneur Si tu m'emmènes quelqu'un Je l'honorerai Après ces opportunités J'ai rencontré Des serviteurs de Dieu Et des véritables Alléluia Qui cherchent Qui marchent Dans la droiture Avec Dieu Qui ne veulent pas Se corrompre Ils ont leur caractère Mais ils ne veulent pas Se corrompre Mais j'ai rencontré Des corrompus Mais je n'ai pas Laissé mon cœur Devenir comme ce bord Du chemin Où Satan Est venu voler La sémence Et je ne vais rien produire J'ai refusé ça Aujourd'hui Je suis une bénédiction Peut-être pour toi Aujourd'hui quand je prêche Je dis Waouh Seigneur Merci pour cette femme Ce passage Qu'elle a dit Elle m'a touchée Sa manière d'interpréter La parole de Dieu M'a touchée C'est ça La sémence Que j'ai reçue Même les frustrations A été pour mon bien Parce que la Bible Que tout ce que vous traversez C'est pour votre bien Tout ce que je traversais A été pour mon bien M'a éduqué M'a formé M'a bâti Pourquoi aujourd'hui Je viens de dire Non Bien aimé Fais attention Les sept églises Dont je prêchais La dernière fois Pour vous dire Il y a Jézabel Il y a des gens Qui font du mal Il fallait que je passe par là Sinon je n'aurais jamais su ça J'allais lire Mais je n'allais pas comprendre De quoi il s'agissait Est-ce que vous me comprenez Toute chose Qu'on court au bien De celui qui aime Dieu Ne laisse pas ton coeur Se fermer Ne laisse pas ton coeur Se fermer Parce que hier Quelqu'un t'a fait Faire de ses offrandes Pour t'escroquer Donc quand le vrai Séviter de Dieu Te dit Donne à Dieu Toi tu dis Non On les connait Puis après Il va se saper Après il va faire ci Après ils vont faire ça On les connait ici On les connait ici Mais laisse le Saint-Esprit Te parler à ton coeur Même un faux Même quelqu'un Qui est rejeté Si ton coeur est disposé Toi tu vas recevoir ta part Parce que tu as regardé Jésus Et puis tu as fait Et ça vous me comprenez Elie Le sacrificateur Était déjà rejeté De Dieu Pourquoi ? Parce que ses enfants Faisaient n'importe quoi Ils ne leur parlaient pas Mais c'est à ce Elie là Que Anne Le Seigneur met au coeur Et Anne Va donner ton fils Samuel Et Samuel est éduqué Par ce Elie Qui était rejeté Par ce Elie Dont les enfants Faisaient tout Et n'importe quoi Faites attention Mais la disposition Du coeur De Anne A produit le miracle La disposition De Samuel Dans la maison De Elie Qui écoutait Ce que Elie disait Il ne regardait pas Au comportement De Finé Mais il regardait A ce que Elie disait Elie lui disait Avec Dieu mon fils Marche comme ça Samuel marchait Comme ça Il ne regardait pas A ce que Samuel Elie a dit A ses fils Vous là Je ne veux pas Vous ne m'écoutez pas Et puis Comme les enfants De Samuel Sont à gauche Dans n'importe quoi Lui aussi Samuel Ah moi aussi Je m'en vais Là Comme papa Elie Ne parle pas Moi aussi j'ai fait Chacun a sa destinée Nous tous On est sur la toile ici Mais chacun a sa destinée Chacun sait Quel est le Dieu Qui l'a envoyé venir ici Pour parler Il y a des loups Comme moi Il y a des loups Qui viennent s'asseoir Comme moi aussi La toile aussi Ils sont des loups Ils viennent s'asseoir là Alléluia Il y a des mécénaires Qui viendront s'asseoir là Mais il y a des véritables Serviteurs de Dieu Qui viendront aussi S'asseoir là Pour proclamer L'évangile de Jésus Pour parler Des choses de Christ Ne laisse pas ton coeur Se fermer A cause d'une mauvaise expérience A cause de ce que Quelqu'un t'a expliqué Et la plupart de vous Les chrétiens C'est en fonction De ce que quelqu'un Vous a expliqué C'est même pas votre vécu Qui vous fait agir Moi j'ai vécu des choses Mais je n'ai pas laissé Mon coeur se laisser Comment on appelle ça Corrompre J'ai refusé Parce que j'avais rencontré Celui qui m'avait appelé J'ai entendu Jésus Me parler Donc tout ce que j'ai vu Sur la voie Je ne pouvais pas Les laisser M'emmener loin De la présence de Dieu Je me suis accroché A la parole Que Jésus m'avait dit Il m'a dit C'est moi l'éternel Ton Dieu Il m'a appelé par mon nom Il a fait descendre Sa main puissante Pour me la montrer Ça fait que même Quand j'ai rencontré Des gens Qu'il était en train De m'emmener Sur un chemin Qui n'était pas Bien aimé Je ne les ai pas offensés Je ne les ai pas insultés Mais je cherchais Mon Dieu Moi même dans ma maison Je cherchais mon Dieu Tous les jours Je cherchais mon Dieu Tous les jours Papa s'il te plaît Parle-moi Est-ce que je suis Sur la bonne voie Est-ce que je suis en train De faire ce qu'il faut Est-ce que Seigneur C'est ce que tu penses Toujours au pied du maître Je vais te dire Aujourd'hui Reste au pied du maître Ne laisse pas ton cœur Se fermer Ne laisse pas Quelqu'un venu Corrompre ton cœur Ne laisse pas Quelqu'un Endulcir ton cœur Les cœurs Endulcis Sont faits Pour aller en enfer Comme Pharaon Un enfant de Dieu La Bible dit Que je transformerai Vos cœurs de pied En cœurs de chair En des cœurs Qui ont des sentiments En des cœurs Qui quand même Arrivent à pardonner Des cœurs compatissants Des cœurs Qui peuvent toujours faire Je transformerai vos cœurs En cœurs de chair Vos cœurs de pierre Parce que celui Qui a un cœur de pierre Un cœur dur Alléluia Il faut que le Seigneur Transforme son cœur En cœur de chair Je ne parle pas de la chair En termes d'émotions Et de tout ce qui se passe Dans la Bible Dont on parle Non Il veut un cœur Qui ressent Un cœur Qui arrive à toujours À vivre Parce que quand c'est la chair Il y a le sang qui passe Il y a encore des battements Il y a encore des émotions Ça va encore Mais quand c'est la pierre Ça ne ressent rien Même que quand on tue Quelqu'un devant toi Ça ne te dit rien On écrase quelqu'un devant toi Ça ne te dit rien Moi je ne peux pas Moi même dans la maison de Dieu Ça me fatigue Quand on fait du mal À celui à qui on ne doit pas faire du mal L'injustice Je ne supporte pas Alléluia Je ne supporte pas Mais toi Devant toi Tellement tu as laissé Le comportement des gens Te rendre dur L'injustice en face de toi Ça ne te dit rien Ne laisse pas quelqu'un Changer ton caractère Ne laisse pas quelqu'un Te détruire Ne laisse pas quelqu'un Arrêter le plan de Dieu Dans ta vie Ne laisse pas quelqu'un Empêcher la sémence de Dieu De descendre dans ta vie Et de produire Ne laisse pas quelqu'un Empêcher la lumière de Dieu De louer au travers de toi Ne laisse pas quelqu'un Quelqu'un t'enlever le sel Et que tu ne puisses plus Être un goût pour ce monde Ne laisse pas Parce que tout ce monde Tu as rencontré des loups Ou des ravisseurs Ou des je ne sais pas moi Des mécénères Tu vas laisser ta foi Tu vas laisser ton cœur Être démoli Pas cela Non Je dis non Je dis non Sors de là Tu as été frustré Je sais Mais relève-toi Tu as été rejeté Je sais Mais relève-toi Tu as vécu des choses Je sais Mais relève-toi Des faux prophètes Des faux prophètes T'ont fait faire des choses Des bêtes Ou bien je ne sais pas moi Relève-toi D'autres m'ont couché avec toi Pour te faire croire Qu'il fallait que tu le fasses Pour avoir une certaine situation C'est fini Demande pardon à Dieu Relève-toi D'autres ont fait faire Des actions prophétiques Tellement ignobles C'est fini Demande pardon à Dieu Relève-toi Tu as juste croisé le faux Tu as juste croisé Ceux qui n'étaient pas Tu as juste croisé Celui qui voulait T'enlever Sur le chemin de Dieu Mais aujourd'hui Le Seigneur te met sur son chemin Selon sa parole C'est pour cela que Depuis la semaine dernière Je sentais poser la question Choisis ton camp A quel camp es-tu connecté Si tu es en Christ Il te sauvera Il te délivrera Si tu es en Christ Que ton cœur est totalement en Christ Il ne te laissera jamais Et que le monde puisse te détruire Ou que les gens puissent te ravir D'entre ses mains Tu vas vivre des situations Mais Dieu va te faire sortir toujours Alléluia Dieu va te faire sortir Il va t'enlever des griffes De la patte de l'ours Il va t'enlever de la gueule des lions Je vous ai dit ça cette semaine David dit Le même Dieu Qui m'a sauvé Qui m'a arraché Qui n'a pas permis Que le lion me mange Que les griffes de lion ne me touchent Qui n'a pas permis Que la patte de l'ours me touche Ce même Dieu me délivrera En face de ce philistin En face de ce géant Alléluia Alléluia Tu n'as pas ce droit là Relève-toi Dans le nom de Jésus La parole veut descendre La parole veut descendre Et elle veut féconder ta vie Elle veut humidifier ta vie Elle veut arroser ta vie Elle veut venir dans ta vie Tu es la terre de l'échoua Il veut féconder ta vie Il veut faire de toi Te multiplier Il veut t'utiliser Il veut que tu sois La lumière de ta famille La lumière de ton quartier La lumière de cette nation là C'est pour cela que souvent Tu vas traverser certaines choses Mais ne reste pas à terre Lève-toi Et soumets-toi à Jésus Choisis ton camp Reste en Christ C'est lui qui a le chemin C'est lui qui sait où il va avec toi C'est lui qui ne te laissera jamais tomber Alléluia Seigneur je prie Toutes ces personnes Qui ont le coeur déchiré Qui ont le coeur qui a été Seigneur mon Dieu Vers la fin Ils ont fermé leur coeur Mon Dieu Soutiens-les Relève-les Humidifie-les Que ta parole descende maintenant Seigneur que ta parole descende maintenant Que cette terre soit fertile Cette terre qui est en face de moi Soit fertile 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 Et qu'elle produise 100 Elle produise 200 Elle produise 1000 Au nom de Jésus Et qu'elle soit une personne Que tu vas utiliser Dans cette génération Dans le monde Au nom de Jésus Christ Que cette fin d'année Soit une année de grâce pour toi Reçois cette parole Que cette fin d'année Soit une année de bénédiction pour toi Reçois ces paroles La dernière fois je disais que Il faut que tu sentes la faveur Tu sens bon devant les gens Alléluia Là où on avait lancé une malédiction Qui faisait que tu n'étais pas admis partout Je veux effacer cette malédiction Par le sang de Jésus Alléluia Et je veux reprogrammer la faveur dans ta vie Je veux reprogrammer la faveur dans ta vie Je dis que tu es une terre qui produit Tu es une terre qui produit A partir de Dieu ne t'assoie plus Tu es une terre qui produit Tu es une terre qui produit Tu es une terre qui produit Tu produis 50 Tu produis 100 Tu produis 1000 Voilà pourquoi Tu ne peux pas être jaloux de celui qui produit 1000 Parce que toi aussi tu as produit pour toi Chacun a la destinée que Dieu a pour lui Tu produis de tout qu'on fait Quel que soit le nombre de j'aime Quel que soit le nombre de j'aime que tu produiras De bénédiction que tu auras Reconnais que l'éternel a fait des choses merveilleuses dans ta vie Je dis reçois la grâce de Dieu Reçois la rosée du ciel Reçois la bénédiction de l'éternel Alléluia Et produis maintenant Là où ton coeur s'était asséché Ton coeur s'était fermé Ton coeur s'était fermé Ton coeur s'ouvre maintenant Au nom de Jésus Christ Ne te laisse pas abattre Ne te laisse pas Ne laisse pas quelqu'un t'emmener loin de la présence de Dieu Tant que ton coeur est dur Tu es loin de Dieu Tant que ton coeur est endurci Tu es loin de Dieu Alléluia La Bible dit Moïse va chez Pharaon Mais j'ai enducie son coeur Il a enducie son coeur Pourquoi pour ne pas que Pharaon puisse voir la vérité Voir la parole de Dieu Et être béni Et de ne pas subir la colère de Dieu Si ton coeur est dur Commence à dire à Dieu Seigneur mon Dieu Ramène mon coeur Ramène mon coeur Ramène mon coeur Ramène mon coeur Et que je ne sois pas difficile selon ta parole Au nom de Jésus 2023 est une année Commence à traiter ton coeur aujourd'hui Pour que 2023 soit fertile Commence à traiter ton coeur aujourd'hui La sémence de Dieu descend Accepte-la La bénédiction de Dieu descend Accepte-la Commence à accepter les paroles Comment accepter les paroles de Dieu Au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Pour ta parole qui est la vérité Seigneur merci Parce que nos coeurs sont favorables Nos coeurs sont ouverts Afin que nous puissions recevoir de toi Et que ces paroles que nous recevions Seigneur puissent produire Puissent avoir effet Et qu'elles retournent à toi Avec un témoignage Que ces paroles là Seigneur mon Dieu Sois un témoignage dans nos vies Que nous puissions voir ta gloire Dans nos différentes vies Au nom puissant de Jésus Amen Shalom à tous Bien-aimés Demain 22h30 Nous nous retrouvons pour le Zoom Connecte-toi Nous allons prier Nous allons parler Nous allons déclarer C'est le dernier Zoom de l'année Alléluia Et le thème C'est déprogrammer Pour reprogrammer le plan de Dieu Et donc demain 22h30 Nous nous rencontrons Amen Où nous allons déprogrammer Les œuvres des ténèbres Alléluia Pour notre année 2023 Nous allons déprogrammer Ce qu'il a fait Même pour les derniers jours De l'année Et déprogrammer Ce que l'ennemi aura fait Alléluia Où il aura envie de faire Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Je vous avais dit De vous préparer Parce qu'à partir du 7 janvier Samedi 7 janvier Nous prenons une série De 7 samedis Où nous allons déclarer Assujetti L'année 2023 Au règne de Dieu Nous allons assujetti Kabash l'année Alléluia Au règne de Dieu Et 2023 sera une année Propice pour chacun d'entre nous Parce que nous aurons Déjà fait ce qu'il faut Marquer de l'empreinte De Jésus-Christ Alléluia Bien aimé Ne vous inquiétez pas Sur la plateforme Je mettrai Sur la page Vous allez voir Je vais mettre Amen Je crois que c'est déjà Je vais mettre Je vais mettre l'idée De la réunion Je vous mettrai tout ça Tout à l'heure Sur la page Facebook Amen Et donc nous allons Marquer de l'empreinte De Jésus Notre année 2023 À partir de 7 samedis 7 samedis Que Dieu va mettre en place Amen Où nous allons venir Et déclarer des paroles Pour gagner notre année Bien aimé Revois ton coeur Avant d'entrer en 2023 Sinon tu ne vas pas Bénéficier des grâces de Dieu Revois ton coeur Avant 2023 Sinon tu ne vas pas Entrer dans ta grâce Toutes les bénédictions Que l'homme de Dieu La servante de Dieu Déclara N'aura aucun effet Si tu ne revois pas ton coeur Si tu ne revois pas ton coeur Si tu ne revois pas ton coeur Si tu ne revois pas Ta mentalité Tu ne revois pas ta manière Ta conception Et ta perception De choses Reviens à véritablement À Yeshua À Mashiach Alléluia Afin que sa parole Descende sur toi Et qu'elle produit Ce pourquoi elle est venue Au nom de Jésus Shalom à tous Je vous aime Dans l'amour du Seigneur Nous nous retrouvons Samedi 22h Pour le Zoom Et lundi Nous reprenons Une autre série Alléluia Nous reprenons Notre série À midi pour Jésus Pour encore partager Partager la parole Partage la vidéo Partage ce qui a été dit C'est la vérité de Jésus Nous n'allons pas Trafiquer la parole Jusqu'au fait plaisir À quelqu'un Amen La parole C'est la parole C'est la vérité de Jésus Soyez bénis Au nom de Jésus Bye bye